bonjour à toutes et à tous bienvenue au moulin digital donc pour ce quatrième atelier échanges sur les métiers du numérique en général donc dans le cadre de cette semaine du numérique donc une semaine nationale organisée par pôle emploi et pour lequel donc le moulin digital a proposé de vous faire rencontrer quatre familles de métiers différentes successivement donc moi je me présente je m'appelle parler maintenant avec nos invités que je vais laisser se présenter de sylvain et daniel qui êtes vous alors daniel régis nato je suis conseillère en formation et chargé de la relation client néopolis réseau qui est un centre de formation de la cci de la drôme voilà voilà sylvain valaillé moi je suis le directeur du syndicat mixte ardèche drôme numérique donc ardèche drôme numérique est un syndicat qui regroupe des collectivités qui interviennent pour aménager le territoire et déployer notamment un réseau de fibres optiques sur toute la drôme ardèche très bien donc ce qui va nous intéresser bien sûr ce sont les métiers qui sont liés à cette fonction mais avant peut-être sylvain nous nous parler de qu'est ce que c'est que cette fibre optique pourquoi on en parle le temps en ce moment et comment ça peut faire que ça se transforme en emploi sur notre région alors la fibre optique c'est le nouveau réseau qui va alimenter toutes les maisons et qui va remplacer à terme le réseau téléphonique qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la couverture du territoire les grandes villes seront desservies par les grands opérateurs et pour les campagnes et bien ce sont les collectivités qui se sont fédérées et qui déploient ce réseau dans le cadre donc d'un plan de financement assez important puisque en drôme ardèche c'est 500 millions d'euros qui vont être dépensés et donc derrière ce sont beaucoup d'emplois qui qui sont créés et qui voilà qui est dont on a besoin sur le territoire ce qu'il faut voir également c'est que partout en france en ce moment pas tout le monde déploie son réseau de fibre optique il n'y a pas que la drôme ardèche toutes les grandes villes et tous les territoires ruraux de chaque territoire en france à son projet et donc il ya un gros appel d'air sur la main d'oeuvre et la main d'oeuvre qualifiée voilà et donc voilà aujourd'hui il faut trouver du monde et il faut se former et après par contre il ya du boulot qui est assuré et pour plusieurs années puisque tout d'abord il va y avoir le déploiement du réseau déploiement initial et après il ya le raccordement de chaque maison on en parlera tout à l'heure dans le détail et donc ça ça génère quelques 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 métiers actuellement au moment où on parle sur drôme ardèche et que pour adn il ya chaque jour 350 à 400 personnes qui travaillent que ce soit dans les métiers du pilotage du bureau d'études du tirage de la soudure de fil et derrière tous les métiers de l'accompagnement de la maîtrise d'oeuvre et tout le raccordement final puisque en effet les opérateurs aujourd'hui qui sont présents sur notre réseau font un même le raccordement aujourd'hui 350 à 400 personnes 160 entreprises qui travaillent pour nous donc c'est un gros chantier qu'on voit pas forcément qu'il est disséminé un petit peu sur tout le territoire on à peu près 150 communes sur lequel se déploie le réseau en ce moment et donc voilà c'est voilà voilà l'impact d'accord ça fait déjà quelques années qu'on travaille justement avec notamment la cci de la drôme pour trouver des profils et faire en sorte que en fait tout cet investissement tous ces 500 millions d'euros profitent aussi au territoire de grand-mardège parce que dans ce secteur là on a des grandes entreprises et puis les salariés viennent éventuellement d'autres régions voire d'autres pays également et donc nous ce qu'on souhaite c'est ça profite aux heures des choix au drômeaux très bien donc j'ai bien compris quand même avant de rentrer vraiment dans les métiers c'est un peu c'est un peu l'internet de demain en fait déjà d'aujourd'hui pour partie mais c'est ça va être des ça va nous permettre d'aller plus vite sur internet c'est ça c'est comment ça se présente d'ailleurs tu alors j'ai amené une fibre un échantillon un échantillon alors c'est vraiment un petit échantillon voilà c'est un petit câble de fibre optique voilà on a le câble à l'intérieur on a des tubes et à l'intérieur d'un tube voilà de la taille d'un cheveu on a la fibre optique voilà combien de kilomètres de ce genre de fibres alors ça on va déployer alors 16000 kilomètres de réseau sachant que le réseau il ya plusieurs fibres optiques en parallèle mais une fibre optique c'est comme si on vous amenait une autoroute dans votre salle à manger c'est à dire que sur la fibre optique on fait passer un débit illimité qui n'est pas saturable alors aujourd'hui ce qui ça ce qui fait le débit ce sont les box comme et d'un côté et de l'autre pour booster la fibre mais on vous amène une autoroute dans votre salle à manger c'est à dire que contrairement aujourd'hui à la dsl où aujourd'hui on est limité en débit plus vous habitez loin du central téléphonique et moins vous avez de débit et bien sur la fibre optique que vous habitez à côté du central ou à 10 km à 30 km vous avez le même débit voilà et donc on met tout le monde à égalité en termes de en termes de débit donc la fibre ce sont en fait des chevaux il va falloir souder les endroits donc il y a les métiers de soudures de la ferroplique où il faut être assez minutieux c'est toute une c'est très j'allais dire entre guillemets fragile voilà faire attention à sa mise en oeuvre c'est de la fibre de verre c'est de la fibre de verre par contre bien sûr c'est protégé dans des câbles le réseau est très très costaud au final et derrière tout ça il ya des techniques de pause des techniques donc de bon tout ce qui est boîte d'épissures donc toute la partie soudure organisation des câbles et donc c'est des métiers où il faut il faut se former ça s'improvise pas justement soudeur ou déployeur de fibres on va faire la transition merci sylvain transition magnifique avec avec la formation donc effectivement donc tu viens de nous le dire donc voilà il s'agit de d'amener un cheveux comme ça dans chacune des maisons des dromois et des arts des choix on a vu qu'effectivement c'est quelque chose qui est énorme qui est énorme à faire c'est des quantités qui sont tout à fait impressionnantes et en même temps évidemment on imagine bien que c'est hyper fragile et donc daniel comment on fait pour pour manipuler ça qu'est ce que d'abord qu'est ce qu'on fait et qu'est ce qu'on apprend dans ton centre de formation alors dans le centre de formation on apprend à installer la fibre optique on la déploie c'est à dire on va faire du tirage de câbles aérien et souterrain on va faire toute la partie raccordement ensuite donc aller dans des boîtes dans les chambres c'est un métier d'extérieur faut bien préciser c'est un métier de rue donc qu'il vente qu'il pleuve qu'il neige on travaille voilà faut être très volontaire et et assidu là dessus donc quand il fait froid il faut souder aussi à l'extérieur donc faut être aussi assez minutieux parce que c'est vraiment très très fin non non on a on a des petits boîtiers spécifiques qui qui sont pas très grands et c'est grâce à un arc électrique que la fibre de verre donc on la dénude parce que là il ya des couleurs mais en fait il faut dénuder un peu comme les électriciens qui dénude leur fils pour les assembler là c'est exactement la même chose et après on va recouvrir d'une d'une protection la soudure pour pouvoir voilà faire passer les informations dans cette fibre alors il ya des contrôles aussi ça ça fait aussi partie d'un autre métier tout ce qui est réflectométrie mesure voilà donc il ya dans la fibre optique il ya beaucoup de métiers donc leur accordement et aussi l'installation chez clients mais à côté de ça il faut mesurer pour voir si tout est ok donc on fait voilà tout ce qui est mesure les bureaux d'études on étudie aussi le terrain savoir si c'est compatible si on peut installer soit aérien en souterrain soit en aérien les câbles bien évidemment rien c'est à dire sur des poteaux sur des poteaux comme voilà donc il est clair qu'il faut pas avoir le vertige ça c'est nécessaire il faut pas être daltonien non plus parce qu'il ya beaucoup de couleurs voilà et il ya voilà il faut être mobile c'est un peu comme quand on construit une maison une fois qu'elle construit on va aller ailleurs donc il faut avoir la possibilité de pouvoir se déplacer également sur le territoire et puis et puis voilà il n'y a pas parce qu'il y a besoin de force physique dans les journées sur alors sur le chantier mais quand même il est vrai il est vrai que il faut avoir un petit peu de d'envie d'aller enlever les plaques pour aller dans les dans les chambres tirer du câble ça demande un petit peu de la force aussi mais bon il n'y a pas que ça il ya beaucoup de choses à côté on fait pas que ça toute la journée voilà c'est assez varié mais il faut savoir tout faire pour comprendre aussi ce qui se passe après c'est bien d'apprendre tirer du câble le raccordement et aller chez le client faut aussi avoir un savoir-être ça c'est important il faut bien travailler en équipe aussi faut faire très attention à sa personne et aux autres la sécurité est très importante on travaille sur la route donc voilà on fait très attention aussi à la sécurité donc dans le centre de formation d'apprendre tout ça on passe des habilitations d'habilitation électrique de la ipr donc l'intervention proche des réseaux on passe le casse est ce nacelle donc il faut aller sur sur les poteaux en hauteur voilà on a aussi le b 96 donc savoir tirer des tours et avec le véhicule donc les tours et c'est qu'il faut déplacer pour pouvoir le déployer dans la rue je pense que à l'heure d'aujourd'hui beaucoup de gens remarquent les camions les personnes sur le terrain dans les rues en train de déployer de la fibre donc c'est 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 pas mal j'ai envie de demander est ce que du coup c'est réservé un public d'hommes un métier d'hommes ou bien alors qu'il ya des femmes dans ce métier pas forcément il ya des femmes dans le métier qui qui déploie qui sont beaucoup plus raccordeur en fait donc sur la soudure parce qu'elles ont un peu plus de de minutie mais voilà en quand on est technicien ou quand on est installateur ce sont les deux formations qu'on a nous dans notre centre actuellement parce que c'est un besoin qu'ont les entreprises et c'est des formations qui sont diplômantes alors on peut avoir un niveau CAP et un niveau bac on peut être installateur technicien et en peu de temps on peut avoir un diplôme en quelques mois et l'avantage à l'heure d'aujourd'hui c'est que en plus c'est un métier qui est innovant émergent et la possibilité de de pouvoir évoluer dans ce métier et et magique aujourd'hui parce qu'il y en a il ya des très belles histoires d'accord sylvain tu es à la recherche de ce genre de profil de les entreprises ont des besoins ou bien est ce que ça y est il ya tout est tout est complet tout va bien alors de toute façon je pense qu'au niveau national au vu au vu de l'ensemble des chantiers cumulés il ya du boulot et je pense qu'on manque vraiment de main d'op donc ce que je disais tout à l'heure rapidement c'est que les entreprises même font venir des équipes de l'étranger donc il ya vraiment de quoi de quoi travailler elles sont tout le temps en recherche d'ailleurs daniel est régulièrement sollicité par par les entreprises pour trouver du monde quelqu'un qui rentre dans le circuit qui se forment trouve du boulot et aura tout le temps du boulot et ses trois quatre mois de formation il faut pas forcément de grandes qualités pour rentrer dans ces métiers là et par contre aujourd'hui voilà c'est du boulot garanti après faut aimer comme l'a décrit daniel faut être faut aimer l'ambiance chantier l'ambiance aller sur le terrain bien sûr qu'on travaille dans le dans la drôme et dans l'ardèche il ya du boulot ça c'est sûr nous en tant qu'investisseurs publics on a mis d'abord des clauses d'insertion professionnelle dans nos marchés publics donc c'est à dire qu'on a obligé les entreprises à prendre des gens qui n'étaient pas qui étaient un peu en marge du marché du travail des gens qui étaient en bonne insertion alors avec des critères assez large ça peut être des jeunes sans qualification ça peut être des personnes des seniors sont au chômage par exemple des personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an donc c'est quand on dit en insertion professionnelle c'est vraiment très très large et donc on a obligé les entreprises à apprendre à faire un certain nombre d'heures et donc d'intégrer ces personnes donc sur le premier marché on a 70 75 mille heures depuis quatre ans et on les a atteintes donc ça c'est très satisfaisant et sur le nouveau marché de les quatre ans à venir on a mis 200 mille heures de d'insertion professionnelle donc ça c'est la chance qui est donnée d'ailleurs tout un chacun d'intégrer la fibre optique après ce qu'on a souhaité et dès 2013 on a souhaité avoir des centres de formation sur le territoire donc on allait voir la cci de la drôme on a proposé à la cci de mettre en place le centre de formation qui s'est mis en place en 2015 et qui accueille vraiment du public de manière permanente depuis 2016 fin 2016 avec des financements ça aussi c'est important combien d'élèves enfin combien de stagiaires sont déjà passés 100 stagiaires depuis 2016 qui ont été formés donc à la cci que ce soit du public voilà à la recherche d'emploi que des professionnels aussi puisque il faut aussi faire évoluer les métiers au niveau des entreprises donc elles viennent nous voir également et on leur donne on les forme sur des compétences supérieures pour pouvoir voilà tu as des exemples concrets de de reconversion de gens qui étaient dans quel métier avant pour qu'ils maintenant aujourd'hui sont des pros qui sont en train de de souder les fibres optiques d'adn en romardèche oui ils viennent de de métiers divers et variés que ce soit des cuisiniers que ce soit des maçons des gens qui ont été taxis aussi exactement donc il n'y a pas que de son métier tout s'apprend il suffit de le vouloir il suffit d'être bienveillant en ordre général sont des personnes qui viennent nous chercher qui ont envie donc ils respectent parce que le centre de formation c'est comme si vous rentrez aussi en entreprise donc faut respecter ce les personnes qui font le le qui qui donne ce savoir qui partage ce savoir et pour qu'ils puissent faire d'autres choses et à l'heure d'aujourd'hui il y a même des personnes qui qui alors qui sont mes anciens stagiaires donc la belle histoire évidemment c'est que je retrouve quand je vais visiter mes stagiaires sur le terrain puisque je vais quand même les voir c'est de retrouver mes anciens stagiaires qui sont devenus chef des chefs d'équipe coordinateur et voilà donc je suis toujours ravie ça c'est c'est super parce que j'ai gagné voilà j'ai envie de dire ouais on a gagné on on arrive à remettre des gens voilà sur le dans le circuit et puis et puis c'est reparti pour une autre vie voilà je pense que maintenant on n'a plus une vie mais plusieurs cycles de vie professionnelle notamment mais ils sont ils sont combien dans chaque dans chaque promo au même moment alors on prend pas plus de 12 stagiaires ça c'est sur combien de temps sur je vais dire à peu près entre quatre six et huit mois ça va dépendre un petit peu des formations parce qu'il ya aussi des remises à niveau les personnes qui n'ont pas beaucoup de fait d'études mais pôle emploi met en place aussi des financements pour les remettre à niveau au niveau des mathématiques et du français alors il ne faut pas prendre peur c'est simplement dans le métier donc on va calculer l'espace d'une chambre où on va faire un compte rendu de chantier on va apprendre les termes techniques de la fibre et ça ça fait partie du français et peut savoir faire un compte rendu bien évidemment écrire à ses collaborateurs le travail transmettre un petit peu le travail qu'ils ont fait et voilà pour pouvoir intervenir s'il y avait une autre personne le lendemain qui arrivait sur chantier d'accord c'est bien utilisé en tout début que donc effectivement il ya les métiers opérationnels dans le dans le chantier tiens m'ont évoqué aussi les métiers des études j'imagine qu'il ya quand même des métiers aussi préparation tout à fait alors là en effet la plus grosse volumétrie aujourd'hui est quand même sur le chantier après en effet on à tous les métiers donc également j'ai pensé tout à l'heure du conventionnement parce que chaque fois qu'on déploie le réseau il faut demander des autorisations à des particuliers une partie conventionnement qui est un métier un métier assez féminin d'ailleurs et je sais que notamment il ya des gens qui étaient en ascension professionnelle qui ont travaillé dans ce domaine là alors juste pour une petite parenthèse dans l'insertion professionnelle ça représente 75 personnes qui sont venus voilà sur la fibre dans le cadre des clauses des clauses d'insertion qu'on a mis sur nos marchés et après en effet un tout il ya les métiers donc du pilotage de la conduite de projets de l'organisation des études donc les études sur le déploiement de la fibre c'est un an de boulot sur une zone sur une zone géographique d'à peu près 4500 habitants c'est un an de boulot d'études et après un an de travaux de déploiement et de mise en service voilà donc c'est quasiment entre 18 mois et 24 mois d'activité sur un territoire pour faire toutes les études les études c'est étudier tous les poteaux d'un secteur étudié donc on dit les chambres les chambres télécom c'est les trappes qu'on voit au bord de la route les fourreaux c'est les tuyaux qui passent dans le sous-sol qui alimentent déjà les maisons pour le réseau téléphonique on réutilise à 90% le réseau téléphonique existant on réutilise aussi les poteaux du réseau électrique donc tous les poteaux doivent être étudiés donc c'est mis des milliers de poteaux qu'il faut étudier des centaines de poteaux qu'il va falloir changer après voilà étudier la charge sur chacun des poteaux donc c'est des logiciels de calcul donc c'est des gens qui font ce travail donc des gens de bureaux d'études c'est une grosse grosse activité on va aiguiller les fourreaux pour voir si les capes vont passer dans les fourreaux donc ça c'est un travail d'études de chantier le pique tout la partie piquetage c'est aussi en amont identifier toutes les adresses de toutes les maisons et identifier comment chaque maison va être accordée plus tard en souterrain en aérien en façade voilà tout ce travail d'études est très très minutieux mais il fera le succès du réseau à la fin vers si à la fin on a bien tout dimensionné il va bien falloir que à la fin tout le monde ait une fibre donc faut pas qu'on se retrouve dans un quartier où finalement il n'y a pas assez de fibre pour les habitants donc tout ça ça se calcule toutes les études sont validées et après on déploie si les études sont bonnes le déploiement sera bon et à la fin l'éligibilité des gens sera bonne donc aujourd'hui on a déjà 4500 clients sur sur la fibre ça se passe très très bien voilà et aujourd'hui on raccorde 750 habitants par par mois quoi donc voilà c'est parti c'est parti ça y est c'est on est sur de la volumétrie importante il ya 30 mille prises aujourd'hui en service voilà c'est vraiment on est content parce qu'on arrive vraiment on touche vraiment au bout du projet on va passer sur de la volumétrie quoi il faut quel niveau de d'études pour faire les métiers que tu viens d'évoquer est que c'est encore possible de d'accéder à ces métiers des formations alors sur les métiers de bureaux d'études oui alors j'en ai pas parlé tout à l'heure il ya également la cci de l'ardèche qui a qui a dans la foulée également depuis deux ans qui a également mis en place des formations il ya une formation dessinateur-projeteur qui est en cours en ce moment avec des techniciens qui peuvent intégrer les bureaux d'études en effet pour faire ce type de ce type de métier donc l'on se renseigne n'avait fait une formation de picteur il ya quelques années également un picteur deux sessions voilà donc là comment on fait pour aller dans ces formations s'adresse au neopolis d'un côté on s'adresse à la cci pour accéder c'est ça faut venir vers moi au fait au niveau de néopolis réseau la cci de la drone et à ce moment là donc il ya le site internet bien évidemment un 3w c'est hydrome.fr et là donc on fait on fait une demande et on me transmet après la demande et je recontacte les personnes pour savoir quelle formation avait de suivre soit c'est de l'installateur du technicien du bureau d'études du chargé d'affaires conducteur travaux voilà on on essaye de cibler un petit peu et notre rôle c'est de répondre aux besoins du des entreprises donc on va pas faire de la formation pour faire de la formation mais on va aller chercher l'information auprès des entreprises pour savoir leurs besoins de mettre en place les bonnes formations pour répondre justement à la demande de ces entreprises là très bien donc si je comprends bien en fait quand on fait la formation on est quasiment sûr de trouver un emploi derrière vous dites tous les deux visiblement je vais en profiter pour glisser un petit mot à nos auditeurs pour leur dire que n'hésite pas à poser des questions via via le chat du facebook n'hésitez pas on est en direct avec deux spécialistes donc n'hésitez pas à leur poser des questions directement on sera un plaisir de de les transmettre oui il y avait une remarque a été faite c'était ça c'était tout cette école exactement alors néopolis réseau se trouve près de la gare tgv de valence donc dans la zone euro valentin pour ceux qui sont un petit peu du territoire mais voilà tgv valence on est à cinq minutes à pied l'accès est super puisque du coup on a tous les moyens pour venir jusque chez nous ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème et on a un beau parking on peut se garer on a la vue sur le vercorps à la chance la chance et sur l'ardèche et sur l'ardèche et sur l'ardèche aussi on est très bien placé sylvain pardon sylvain concrètement sur sur le chantier donc il ya c'est quoi c'est décédé c'est de très grosses équipes c'est des petites équipes c'est concrètement comment ça se passe il ya des gens qui sont passés avant pour faire le trou il ya c'est ça dit nous un peu comment comment ça marche pour que les gens puissent vraiment se projeter sur cette situation alors dans sur l'ensemble du binaire on a 65 % d'aériens sur les poteaux sur des poteaux avec un travail avec un travail avec beaucoup de travail en nacelle voilà donc d'où la nécessité d'avoir des habilitations on travaille aussi à proximité des réseaux électriques après on a le passage en souterrain dans les infrastructures déjà existantes celles d'orange quand elles seront disponibles et puis après on doit créer nous à peu près 10% du linéaire du génie civil c'est à dire vraiment des nouvelles tranchées où on met des nouveaux tuyaux pour faire passer notre fil donc il ya tous ces métiers du génie civil classique mais réseau sec comme aujourd'hui à tous les métiers pour l'enfouissement des lignes électriques tirer des nouvelles lignes etc qui existent donc des entreprises qui sont basées sur le territoire qu'on connaît bien qui sont assez connus et puis après il ya le tirage de fibres en souterrain le tirage de fibres en aérien et après il ya les métiers du raccordement alors en effet c'est souvent des petites équipes de deux trois personnes mais donc elles sont multiples il faut bien se coordonner il ya aussi sur les chantiers il ya pas mal d'équipe de sous traitants qui arrive aussi donc il ya beaucoup d'intervenants donc nous on a un maître d'oeuvre donc le métier du maître d'oeuvre c'est de surveiller les chantiers faire en sorte que ça se passe correctement et que la qualité soit au rendez vous on a également un coordinateur sécurité qui passe également pour vérifier les aspects sécurité sur le réseau donc aujourd'hui on est on est assez satisfait parce que voilà on n'a pas on n'a pas eu d'incident ça alors ça nous arrive d'accrocher un réseau de couper un réseau téléphonique ou autre mais bon ça arrive ça arrive on fait pas d'omelette sans casser les oeufs mais par contre voilà pas de blessés graves etc tout le monde respecte les c'est très très important la sécurité parce que les gars travaillent en hauteur ils travaillent à proximité des réseaux électriques enfin tous les jours on j'allais dire on joue gros et il y en a partout ce droit mardèche quoi donc c'est assez important et donc voilà il ya les met tous ces métiers aussi du contrôle de la supervision de chantier à la maîtrise d'oeuvre aujourd'hui c'est 40 personnes qui travaillent pour nous en maîtrise d'oeuvre que ce soit en bureau d'études ou présent sur le terrain en supervision des chantiers donc je continue sur mes chantiers donc tirage et après soudure bien sûr qu'il ya deux câbles à abouter le cap 244 fibres qu'on a vu tout à l'heure c'est 10 ans dans une dizaine d'heures de boulot faire une boîte des boîtes on en a des centaines à faire donc c'est un travail très meticuleux alors on voit souvent envie le on a pu le voir des ils sont souder sous des tentes par exemple dans des camions voilà en aérien ben voilà on descend la boîte on travaille en bas on la remonte voilà donc ça c'est un travail très minutieux et puis après en effet car le réseau est terminé il ya toute l'aspect contrôle contrôle des réseaux et puis à la fin il ya la partie raccordement des maisons où aujourd'hui ça commence à employer également beaucoup de monde donc le raccordement de la maison on part du boîtier qui est dans la rue et on vous amène la fibre dans votre salle à manger donc à la fois par travail extérieur et en même temps le gars il va rentrer dans votre salle à manger il va vous tirer un fil il va vous poser le boîtier la pto la prise terminale optique dans votre salle à manger pour brancher votre box à la place du raccordement téléphonique que vous aviez depuis depuis 30 ans ou 40 ans et donc ces métiers là du raccordement final ben voilà il ya tout un aspect contact avec le client un aspect où faut pas voilà pour faire du travail proprement et en même temps faut traverser le jardin en souterrain ou passer au dessus de la haie en aérien et donc là dessus il ya énormément de voilà de besoin et on a énormément et on a besoin nous d'avoir aussi des gens qui font du travail de qualité parce que quand on rentre chez les gens faut pas voilà faut pas faire n'importe quoi non plus il ya une certaine responsabilité donc voilà c'est ce que disait ce que disait daniel tout à l'heure c'est que effectivement cette dimension relationnel on imagine quelque chose de très technique méticuleux ça existe mais il ya aussi son client et son équipe les riverains les usagers etc donc là ils déplacent quand même chez les gens assez souvent et régulièrement après voilà donc on va brancher la prise chez un client et puis après on va reprendre rendez vous aussi faut qu'ils prennent rendez vous il faut qu'ils interviennent faut qu'ils soient disponibles aussi les clients donc ils vont aller de maison à maison de de ville en ville et pour pouvoir débrancher et répondre à la demande des clients qui quand même pas mal des placements chaque chaque jour vous des places ou pas tout à fait quand même il faut aller sur l'ensemble du territoire alors si si vous travaillez sur le droit mardèche vous déplacer sur tout droit mardèche après en effet si vous signez aussi votre contrat avec des grands groupes un jour pourrait bosser dans la loire le lendemain dans l'isère après en paca bon voilà ça dépendra de votre contrat tel qu'il est tel qu'il est signé mais aujourd'hui il ya du boulot en dromardèche par contre en effet vous partez le matin vous allez travailler au chelard vous avez déjà une heure de route et vous rentrez le soir et puis vous y retournez le lendemain matin etc moi j'ai des stagiaires qui sont jusqu'à bulle et baroni d'accord voilà donc ils sont dans le sud mais du coup ils voient des beaux paysages ils voyagent aussi par une occasion il n'y a pas de lassitude comment c'est plaisir dans ce métier qu'est ce qui qu'est ce qui apporte de la satisfaction dans ce métier de la pose de la fibre l'installation de la fibre alors moi je pense à mon avis que on est quand même dans une démarche sociétale sachant que c'est un petit peu comme le train on est en train de mettre en place la fibre optique c'est un peu pareil et je pense que c'est bien de dire ben j'ai participé au déploiement en france ou dans ma région dans ma ville j'en suis fier quoi ça apporte aussi ce petit côté de fierté pour avoir fait ce petit côté voilà je suis super content d'avoir internet qui est fait bah oui voilà aussi qu'est ce que tu en penses c'est historique historique c'est à dire qu'il ya 40 ans on a eu un grand chantier qui a été mené par par france télécom et à l'époque même c'était la direction générale des ptt même j'allais dire directeur général des télécoms c'était un grand chantier pour amener le téléphone partout en france et on et ça a été réussi et aujourd'hui on a le même on fait le même chantier adn c'est 636 communes et on va amener la fibre dans toutes les communes voilà et notre objectif c'est que 97% des foyers on n'a pas dit 100% c'est qu'il ya toujours des cas qui sont compliqués mais l'objectif c'est bien si on peut faire 100% on fera 100% toi tu as satisfaction à toi ça sera quand tu peux dire sera tout fini mais en attendant en attendant c'est aussi voilà le plaisir de participer à un projet historique enfin ce projet là on fera pas deux fois c'est dans une carrière et l'équipe moi j'ai constitué une équipe à adn de pilotage les 25 personnes qui sont à dn tous les jours disent on fait un truc extraordinaire c'est le c'est le tgv ménage le territoire c'est un service public adn c'est un service public il ya aussi la satisfaction voilà de travailler pour un grand projet c'est un grand projet d'infrastructure et les côtés services publics je l'ai pas dit tout à l'heure c'est que ce réseau il est ouvert à tous les opérateurs et donc les opérateurs la propriété de la collectivité ça c'est très important ce que je voulais dire j'ai oublié de dire tout à l'heure sur notre site internet on a fait des petits portraits des métiers on a mis aussi des annonces on relais les annonces on relais les annonces également de les de formation et on a mis des petites vidéos alors juste pour la petite histoire on les avait faites nous à l'occasion d'un forum des métiers et il ya la région nouvelle aquitaine qui nous a demandé de pouvoir les reprendre à son compte on était très content voilà c'est le site le site c'est public formation emploi formation voilà et on essaie nous aussi de valoriser ces métiers et vous verrez il ya des métiers comment dire très différents voilà et en effet il y en a il y en a pour tous les goûts donc ça vous donnera une petite idée de ce que ça peut être et merci beaucoup on un petit peu dépassé le temps mais c'est très très bien je trouve c'est très intéressant effectivement on voit beaucoup mieux maintenant effectivement c'est ces métiers qui sont des métiers un peu de un peu de long même s'ils sont aussi sont en plein air en tout cas bravo à tous les deux c'était c'était très clair merci pour pour tous et toutes ces informations ces messages on a vu les sites internet pour pour aller plus loin les conseillers conseillers pour l'emploi également pour en savoir plus merci encore une fois et puis à très bientôt au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?